Ce soir dans le jarichot, la belle, la talentueuse, l'irrésistible, mon amie... Virginie, je croyais que t'avais oublié mon prénom. Je lui ai dit qu'il oublie mon prénom. Je vais l'aider. T'imagines l'horreur du nez qui reçoit... Je l'ai, Valérie. Attends, Michel, Michelin. Non. Mademoiselle Virginie Hock. Enchantée. Salut, je te l'ai fait avec Jacques Martin. C'est super, c'est très bien. Je t'en prie ma chérie, comment ça va ? Ça va bien. Virginie Hock, ou presque, au Théâtre Tristan-Bernard à partir du 8 octobre, du jeudi au samedi à 21h. Enfin, une bonne nouvelle. Toi, t'es contente d'être au Tristan-Bernard ? Je suis hyper contente. C'est un super cas. C'est là que je voulais aller, mais c'est là que j'avais joué déjà avec Zindine et j'adore l'équipe et tout. Et c'est un peu un côté rassurant quand tu quittes ta Belgique et quand tu connais des gens. J'ai encore peur, moi, d'ici. Pourquoi t'as peur de la France ? Mais parce que... T'es quand même la première française des Belges. Je ne sais pas, non. Regardez mon accent qui revient. Alors, dit, bonsoir, bienvenue dans le Jarry Show avec l'Axanbelle. Bonsoir, bienvenue dans le Jarry Show à tous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Mettez-vous bien. N'ayez pas peur, hein. Vous connaissez Jarry, il n'est pas bien méchant. Tu peux faire le truc avec la bouche ou pas ? Ben, ta bouche est un outil, hein. Ah, c'est... Tu sais bien. Bonsoir, on peut venir au Jarry Show. Non, mais moi, je le fais comme ça, l'Axanbelle. Je fais l'Axanlie-chois. Ça m'agace. Tu sais que je t'aime. Tu sais que quand je fais l'accent belge, c'est... Tout le monde dit que je le fais bien. Oui. Qui te dit ça ? Les Français ? Foultitude de Belges. On m'a même proposé être au Parlement belge. Bah, pas balivernes. Ce mot, balivernes. Est-ce que tu es prête pour l'interview ? Oui. Comment tu travailles le matin ? Bien, directement. Ça sonne, je suis debout. Tout le monde laisse sonner. Moi, non. Ça sonne, même je devance mon réveil pour lui dire... Ah, avant toi ! Comment t'as vécu ta maternité ? Bien ! J'ai adoré. On m'avait dit que des choses horribles. L'aide de la femme qui ne peut plus marcher. J'ai travaillé jusqu'à 8 mois. J'ai adoré mon accouchement. J'avais conscience de tout le monde. Oh, la sage-femme. Oh, la kiné. Donc, tu restes là. On va pas boire là, parce qu'après, tu pourras avoir peur. Ça, c'est mon mari qui était là. Péridurale ? Bien sûr ! Quatre ! Non, une seule. Une seule ? Ouais. Mais vraiment, t'as rien senti, en fait. La noix de coco est sortie. Parce que c'est la kiné qui m'avait dit « C'est une sensation de noix de coco. » Et la noix de coco est passée. Du coup, c'est quoi tes conseils pour les gens qui sont à quelques jours d'accoucher ? Mais n'écoutez pas ! Savourez, faites comme vous pouvez, faites avec qui vous êtes. Parce que c'est... On dit pas des horreurs, quand même. Si, on te dit, on te dit « Ah non, mais ce que j'ai bien aimé, c'est quand les copines disent « Oh là là, j'étais à une ouverture de 10 centimètres. » Putain, mais j'en veux pas, moi, je veux 30 centimètres ! Tenez-moi 30 centimètres que ça passe tout seul, je suis comme une lettre à la poste. Non, j'ai mes copines disaient que c'était horrible et tout. Moi, j'avais dit à mon amoureux « Alors ne viens pas me frotter l'épaule en soufflant, en me disant « Souffle, ma chérie. » Reste assis, lis ton livre et laisse-moi faire ce que je dois faire. » J'ai tout bien fait. Aujourd'hui, t'as une fille, Billy. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a découvert ton métier ? Ah oui, quand on... Billy, quand on me demandait « Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, ta maman ? » Elle disait « Salut, salut ! » Parce qu'en fait, elle était venue voir que les saluts, donc elle pensait que je saluais toute la journée. Toute la journée. Salut, salut ! Attention, tu dois finir mes phrases. Un premier rencard réussi, c'est quand ? Un premier rencard, c'est quand ? C'est quand la personne est agréable en face de toi. T'as déjà eu des rencarts avec des mecs qui étaient grossiers ? Ah oui, bien sûr ! Un type qui m'envoie un message après le repas et qui me dit « T'as été parfaite. » Parfaite de quoi ? Ça va ou quoi ? Je mangeais comme une cochonne ou quoi ? Il m'a dit que j'avais un mec après avoir dit avec toi... J'ai été parfaite. T'as été parfaite. Il m'a envoyé un texto pour dire que j'étais parfaite. Donc il voulait me revoir. J'ai dit non. Mais l'autre, il a cru que c'était un examen, quoi. Mais oui ! En plus, c'est un truc végétarien. Je lui fais chier ! Un mec qui sent la sueur, c'est ? Une soupe à l'oignon permanente. Tu fais quoi ? T'as avec un mec qui sent la sueur ? Je lui dis... Je lui dis « Oh là là ! Vous aimez la soupe ? Vous aimez les oignons ? » Non, mais c'est vrai. C'est pas une petite odeur que j'adore. Mais j'aime pas non plus le type qui sent le déodorant, mais tu sais, à plein de temps, que tu rentres dans la pièce, si tu fais « Oh, j'affirme ! » C'est comme les petits sapins de Noël dans les... Dans les voitures. Je suis pas bien. Coucher avec un ami, ça ? Ça n'est plus un ami. Ah si, si, non, c'est pas vrai. Je ne pense pas ce que je viens de dire. Pardon. Ça devient un ami pour la vie. T'as déjà couché avec un ami ? Bien sûr. Quoi ? Oh, il faut pas juger les gens. C'est mal. On peut le dire, dans la vie, on est amis. Ah, on a couché ensemble. Je te souhaite tellement mieux. Ouais. Moi aussi. Quand tu te vois nu, tu te dis, « Mais dis, arrête de te plaindre, c'est pas si mal. » Mais rentre se vendre tout le même. Et remonte tes seins. Et serre les fesses. Et va faire du sport. Gentil, quoi. Deux, trois trucs. T'es dure avec toi, en fait. Mais tout le monde, quand je regarde les photos, tout le monde est un peu dure avec lui-même. T'es pas... Toi, je te regarde sur Instagram tous les jours avec tes cheveux. Ça suffit avec ses cheveux. D'abord, rase tout si ça t'ennuie, ce petit toupet. Mais le problème, c'est qu'il pousse de manière disparate. Eh ben, je sais pas. Éduquer les comme tu fais avec tes enfants. Sois un peu fort. Il faut leur parler les cheveux. La texture a besoin de ça. À quel âge t'as voulu être humoriste ? 8 ans. Toi, tu peux tout jouer, Virginie. Ah oui ? Ah non, allez, ça dépend. Parce que si tu me demandes après que je fasse un truc et que j'y arrive pas... Ah ! T'as fait beaucoup de films, t'as joué plein de personnages. Moi, tu sais que je suis un peu directeur d'acteur. Et j'aimerais, si tu le souhaites, t'emmener vivre une expérience très forte. Est-ce que tu es prête ? Eh, j'ai vraiment le choix. Virginie, à partir de maintenant, où nous allons, toi et moi, toi et moi, faire... C'est fou ! C'est fou ! J'adore ! On va faire une improvisation. Je t'explique. Une improvisation, tu vas être le médecin, je suis le patient, d'accord ? OK. Bonjour ! Bonjour, vous avez bien fait de venir. Je vous attendais déjà depuis une semaine. Oui, mais pour avoir un rendez-vous chez vous, tant que vous dire qu'il faut se lever de bonne heure. Il ne faut pas se lever, il faut téléphoner. C'est l'avantage. Si vous vous levez et que vous n'appelez pas, vous n'aurez jamais de rendez-vous. C'est ça, le problème ? C'est ça. Vous êtes toujours avec votre téléphone, il me semble, vous, non ? Oui. Alors, ouh là là ! Ouh là là, c'est collé. Je sens que mes oreilles sont sales. Oui ? On va dire que je suis un patient en pèche, je viens de la province de Liège. Oui. Alors, faisez-vous de ce gant, et respirez. Bien. Très beau pour moi. Je sens comme une douleur, hein ? Où ça ? Quand je fais ça ? Non, c'est moi qui, parce que j'ai fait très mal quand je fais ça. Quand je fais ça, j'ai hyper mal à la tête. Écoutez, c'est une petite bronchite. Regardez, mon cérumen, il est là. C'est une petite bronchite. Alors, écoutez, il faut arrêter. Ça, c'est les intestins. Oui. Je pense que ce sont vos intestins. C'est les intestins. C'est les intestins. Ce sont les intestins. Et donc, est-ce que vous éruptez ? J'y arrive, j'y arrive. Vous éruptez. Terriblement. Et vous, vous pleurez comme un enfant, bien sûr. Écoutez, ça n'est pas grave, au demeurant. Ça n'est pas grave. J'ai très peur. Ouh là là, je sens que... Oui, je sens le problème. On va faire le test Covid. Ah non ! Ah si, j'ai toujours fait ! Allez, il faut que vous vous entraîniez. Elle a messeau. Allez ! Allez ! J'ai hyper envie de le faire. On essaie. Mais tu fais pas mal, hein ? Ah non, je suis docteur. Mais pas, c'est pas une approche, c'est la vie. C'est vrai. Alors, on va faire comme ça. Reculez votre tête. Mettez-la en arrière et respirez bien. Laissez le canal de la respiration. Si vous bloquez tout, ça fait super mal. Et là, nous allons arrêter. Et voilà le réflexe des gens. Et ça, il ne faut pas faire. On pourrait taper dans les boules pour que cette personne ait une douleur ailleurs. Souvent, on a envie de faire mal quelque part pour oublier la douleur. Regardez. Il rit déjà. Et ça, c'est bon signe. Un patient qui rit est un patient sauvé. Alors, je vais le mettre dans les deux en même temps. Ah non ! Surprise ! Surprise ! Mais ce n'est pas une improvisation. Là, c'est hyper intéressant. Tout le monde veut savoir comment se fasse ce test Covid. Tout le monde va devoir le faire. Peut-être qu'un jour, dans la rue, ils passeront et plaitent par surprise. Mais vous ne l'aviez pas fait. 250 euros d'avance. Vous avez peur. Il y a des avances aussi en Belgique. On a même l'électricité. Sachez-le. À gauche. Ok, tu ne bouges plus. Oui. T'as cru quoi, là ? Il y a un gage. Tous les orifices. Il faut que je teste ce Covid. Et voilà. Oh mon Dieu ! Ok, attends. Il faut que je sois crédible. Tiens, je vais te donner un cours. Oui ? Tu sais faire ça ? Bien sûr. J'ai été majorette. Tu as été majorette ? Oui. Moi aussi ? Mais je le sais. Regarde. Ça, c'est les majorette. Tu es d'accord avec moi ? D'accord. Vas-y. Non, mais je... Je... J'hallucine. Ah, tu n'as pas été majorette. Oui, mais c'est parce qu'il y a du poids. Et ça fait balancier. Attendez. Ah oui, tu as été majorette. Non, mais j'ai beaucoup regardé. Et je ne voulais pas être majorette. Parce que je trouvais qu'elles étaient toujours moches et grosses. Entre nous. Tu sais que... Vraiment très drôle. Si je devais te donner une note de... Oh, putain. Et toi, tu es sensible. Allez, c'est ça que je vais te mettre dans le nez, maintenant. Si tu devais mettre une note de 1, A. A 10, je te mettrai 12. Non. Si, parce que c'est la plus drôle. Il faut vraiment foncer sur scène, voir son spectacle, parce que tu es très drôle. Allez, viens, c'est le coin des poufs. T'aimes bien les endroits cosy comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu dis toujours tout ce que tu penses ? Je n'ai pas beaucoup de filtres, mais je fais quand même attention pour ne pas faire de la peine. Alors souvent, je me mets le filtre sur moi. Trois personnes. Je les vois. Parmi elles, il y a un intrus. Mais elle n'est pas belge. Si. Sans Emmanuel. Oui. Bruelle. Bruelle. Tu allais dire Bruelle. Je l'allais dire Bruelle. C'est Jacques Bruelle. Jacques Bruelle et... Romeo Elvis. Les deux sont... Belges. Et... Elle n'est pas belge. Et si ? Tu vas me dire que si ? Ah, peut-être parce que c'est une femme. Je la sors du lot aussi, tiens. Si elle est femme et pas belge... Elle est belge. Elle est belge. Sœur Emmanuel est belge. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Les trois sont belges. De ces trois personnalités, tu penses être la plus proche de laquelle ? Sœur Emmanuel. Très désobligeant, sœur Ria. C'est bizarre. Pourquoi tu te sens proche de... Mais parce que je suis amour, je suis volupté et empathie. Mais les deux autres aussi, non ? Et que je chante très mal. Là, il va falloir ne pas avoir la langue du bois. Avec qui tu fais un enfant ? Je fais un enfant... Avec lequel des trois ? Avec ma sœur. Ceux-là en même temps. Oui. Il en a deux. Il en a pas. Il en a deux. Il en a deux. Je le fais avec toi, mon chéri. Avec Benoît Poulvarde. Ben oui. On a déjà tourné avec lui. Oui. Un amour. Oh oui, on s'est bien entendu, vraiment. Je ne suis pas étonnée. C'était une mainnement très intéressante. Mais François aussi, j'ai fait les caméras cachées avec François. Oui. Mais sauf que j'ai dû arrêter parce que j'avais trop de fou rire. Je faisais tout foirer. On avait fait un truc avec Loana à l'époque. Après cinq minutes, elle a vu que c'était foiré. Tout à l'heure, je riais parce qu'elle faisait rire. À qui tu confies ta fille en babysitting ? À François. À François. Oui, pour toujours. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'elle jouera avec ses enfants, qu'il est souvent en Belgique, donc comme ça, ça ne sera pas trop loin pour aller les déposer. Tu vois, je pense à ça aussi. Avec qui tu prends une cuite ? Avec Benoît, je pense. Oui. Sans. Avec François, on l'a prise, la cuite, quand les deux tours sont tombées, là, ce fameux 11 septembre. Oui. On était ensemble, on a passé la soirée, on a bu bu, hein ? Oui. On s'est dit, tiens, allons-y, c'est la fin du monde. Ah ouais ? Oui, oui. Tu penses que ton mari se sent en compétition avec lequel des trois ? Aucun. Vous n'avez pas vu mon mari ? C'est un bel homme, très, très bel homme. Non. Ça fait combien de temps que tu es mariée ? Je ne suis pas mariée. Ah, tu ne vas pas ? Non, je n'ai pas envie parce que j'ai toujours l'impression que c'est la mariée qui se fait chier le plus au mariage. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à me déguiser puisque je suis comédienne. Alors, si c'est pour mettre une robe, tu vois, ou être rongoncée comme un babouin avec des chaussures et que toute la journée, on fait, belle, belle robe. Je trouve l'impression que le mari est bourré avec la cravate un peu... C'est l'image du... Donc, non. Peut-être plus tard. Et je me dis, excuse-moi, j'arrise, une petite thérapie, mais j'ai l'impression que le mariage est quand même fondé par ce qui se passait avant, où on mourait plus tôt, on se mariait plus jeune. Ça serait plutôt une preuve d'amour, je pense, que de se marier plus tard. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça, ça aurait une résonance pour moi. Ah, c'est beau. Je te propose d'aller vers la prochaine rubrique. Oui. Est-ce que tu es prête ? Ben, oui. Alors, Virginie... Virginie Yock, tu ne le sais pas, me concernant, mais j'ai un don de voyance. Tu es prête ? Oui. Que la fumée fisse. Tu peux trop, non ? Moi, je ne suis pas voyante, mais là, je vois que ça prend ce... Non ? Oh là là. Tu es déjà allé voir une voyance ? Non, je ne vous vois pas. Je ne vous vois plus. Qu'est-ce que vous ? J'ai déjà été voir une... Non, on m'a déjà lu les cartes. Alors, est-ce que ça s'est réalisé ou pas ? C'était exactement ce que je voulais. Tu aimes bien savoir à l'avance ou tu t'en fous ? Tu veux vivre au jour le jour ? Ben, parfois, quand je n'ai pas trop la pêche, je lis quand même un peu mon horoscope. Ah oui ? Oui. Et s'il y a écrit « Aujourd'hui, journée de merde », tu... Je le dis, ben, je le savais. Je le savais. Vraiment, là, je le savais. Je te fais te demander de choisir deux cartes qui vont correspondre à Virginie Petite. D'accord. Et de me les donner, évidemment. Voici. En vous remerciant. Ah, c'est incroyable ! La lionne de fortune. La battante. Celle qui ne se laisse pas faire. Celle qui... Qui veut réussir, mais réussir sa vie, son existence. Pas réussir forcément professionnellement, mais qui ne veut pas passer à côté d'elle. Et la justice. C'est fou, parce que sur tous les artistes que j'invite, quand je leur tire les cartes, il y a la justice. Ah, c'est vrai ? L'injustice, chez nous, c'est un sentiment très fort ou pas ? L'injustice, je crois qu'elle est un peu placée dans l'ego, pour nous. Oui. L'injustice, ça serait injuste de ne pas y arriver. Ça serait injuste de ne pas pouvoir faire ce truc. Ça serait injuste de ne pas être pris pour ce rôle alors qu'on pourrait travailler. Je ne sais pas dans quelle mesure, tu vois, si cette carte correspondrait peut-être à l'ego. Remélange les cartes. Oui. Est-ce qu'il y a une question que tu veux poser aux cartes ? Alors, est-ce que mon spectacle va bien marcher ? Allez, on y va. Trois cartes. Le diable, le cavalier d'épée et la lionne de fortune. Tu vois, c'est dingue. C'est pour ça que j'aime les cartes. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous dit ? La lionne de fortune, je t'ai dit, c'est le parcours, c'est le qui travaille, qui ne veut pas passer à côté de ce qu'elle est profondément. Donc, sur ce spectacle, apparemment, tu as beaucoup travaillé, tu t'es beaucoup donné. Oh là là, c'est ambitieux. C'est très important pour toi. Il y a le cavalier d'épée, c'est la justice, celle qui va au front, celle qui va pour se battre, d'accord ? Et pour avoir gain. Donc, là, il y a tous les aspects positifs, c'est-à-dire qu'en tout cas, tu t'es peut-être plus armé pour ce spectacle que pour d'autres spectacles. Oui. Tu vois ce que disent les cartes ? Et il y a malheureusement la carte qui est le diable. Oh là là. Le diable, c'est toi, c'est ton côté obscur. Ce truc où des fois, quand on est fatigué, on dit, tu vois cette voix qui dit laisse tomber, tu n'y arriveras pas, tu as passé l'énergie. pour le spectacle, écoute, ça fait deux ans que je le travaille. Alors là, le diable, je vais le prendre par la queue, justement. Je vais te le faire tournoyer, le faire tapir dans un coup. En fait, par rapport à ta question, est-ce que le spectacle va réussir ? Oui, si tu t'en donnes les moyens, si tu continues à aller au combat avec le cavalier d'été. Et si tu n'entends pas cette petite voix qui te dit ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Oh non, mais ça va le faire. Attends, tu ne te rends même pas con. Ce n'est pas un simple seul en scène. Alors c'est quoi ? J'ai mis un décor. Il y a un décor, il y a une histoire, un début, un milieu, une fin. Il s'appelle Virginie Ocoup-Presse parce que c'est presque du théâtre, c'est presque du stand-up, c'est presque du sol en scène, c'est presque de l'impro. Je ne suis pas vraiment seule, j'ai décidé, mais plein de choses, des choses qu'on ne voit pas dans le sol en scène. Alors c'est pour ça que je dis, en plus, dans cette période, c'est difficile d'être ambitieux parce que quand je vois tout ce que j'ai rassemblé, je me dis, on aurait mieux fait de prendre un tabouret une bouteille d'eau ou quoi ? Ça va marcher, dis, ça va marcher. Ça va cartonner. Vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a jamais vu un spectacle comme ça. Je serai la première à faire un spectacle comme ça de tout le monde du spectacle. C'est génial. Moi, je vais poser une dernière question en carte qui m'intéresse. Ah, vas-y. Je voudrais poser une question à la femme. Ah oui ? D'accord ? Vas-y, tire deux cartes. Deux cartes. Tu veux me poser une question ? En pensant à la femme que tu es, à cette femme. Est-ce que tu te vois femme adolescente, femme enfant ? Est-ce que tu te vois ? Nous nous retrouvons si tu fais une carte. Non, c'est rigolo. Tu as le chariot. C'est-à-dire, le chariot, c'est en perpétuel mouvement. Et il y a le pendu. C'est-à-dire qu'elle aime bien voir le monde à l'envers des autres. C'est-à-dire que ta vision, c'est comme s'il y avait la masse et toi, tu étais tout le temps à côté en disant, moi, je ne vois pas exactement ce que vous voyez. Mais c'est drôle parce que les cartes, tu vois, je pose la question sur la femme, la féminité, et il n'y a pas une seule carte qui sort sur cette femme. C'est comme si tu n'étais pas encore découverte dans ton potentiel. Mon potentiel ? Oui. C'est les autres qui le découvrent en ce moment. Je vois au cinéma, où il se passe tout à coup, on se dit, tiens, j'avais pas vu ça. Alors que je sais qu'en tant que comédienne, normalement, je suis capable d'interpréter plein de choses et je le vois. Là, je tourne avec Christian Clavier qui me dit, tiens, je fais un autre film, on me dit, ben alors, et puis... Dans quel sens ? Dans le sens... Tu peux jouer une femme fatale, tu peux jouer... Et pourquoi tu ne l'avais pas montré avant, alors ? Mais parce que... Parce que c'est les... Je crois qu'il faut aussi beaucoup de courage de la part des réalisateurs, des gens de casting. Tu sais, on véhicule, toi, moi, une idée, un tempérament. Et c'est ce qu'on a montré en premier. C'est vrai, en faisant des sketchs et tout, c'est ce qu'on montre. On a envie que les gens soient venus en délèvement. Ils crient toute la journée. Eh ben voilà. Sauf que, pour les producteurs, les réalisateurs, ils ont besoin d'être rassurés et une idée de ce qu'ils ont envie. Mais ça s'appelle du travail pour les comédiens, normalement. Bien sûr. C'est-à-dire, faites confiance, mais ça, la confiance, elle arrive quand il y en a d'autres qui ont fait confiance avant. Tout à coup... Les choses s'enchaînent. Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Bien, Malakie, ne profite jamais. Quand tu es, que vaut mieux, tu l'auras. Je crois qu'on faisait tous les problèmes. Virginie, je te propose de foncer. Oui ? Que dire ? De nous envoler vers la séquence suivante. Oui ? Suis-moi, si tu le peux. Virginie, est-ce que tu fais des choses qui ne servent à rien ? Je ne crois pas, non ? Non ? Par exemple, moi, des fois, je nettoie une table avec une éponge alors que je viens juste de la nettoyer deux minutes avant. Non, ça, c'est un trouble obsessionnel compulsif ou je ne sais pas. Qui ne sert à rien, oui, bien sûr, qui ne sert à rien, sûrement, mais je n'ai pas d'idée, là, comme ça. D'accord. Je te propose de tourner cette roue dessus. Il y a des inscriptions. Ces inscriptions vont définir le défi que nous allons devoir relever, toi et moi. Ok, d'accord. Allez, tourne cette roue. Tu aimerais tomber sur quoi ? Plutôt quelque chose où il faut réfléchir, quelque chose d'agilité. Tu aimerais quoi ? J'aimerais quelque chose qui nous unisse. Qui nous unisse. Puisque nous allons faire la chose ensemble. Eh bien, nous tomberons sur la case Jarry. La case Jarry, on va te donner une enveloppe et tu vas découvrir quel est ton défi en lisant un haut de voix ton défi. Alors, Jarry, je ne vois plus rien. Sachez que je viens d'avoir plus de 40 ans et que du jour au lendemain, ma vue s'est barrée. Donc, je te laisse lire. Là, t'arrives pas du tout à lire à cette hauteur-là ? Oh, ça va ! Si c'est pour faire des remarques désobligeantes, je peux aussi être désagréable. Je suis pas que gentille, empathie, amour, verbe. Jarry t'impose le défi de ton choix. Bonne chance. Alors, je vais te lancer un défi. Est-ce que tu as ton téléphone portable avec toi ? Oui. Est-ce que tu peux l'allumer ? Assurément. Tu es très bonne comédienne. Je vais te lancer un défi. Tu vas appeler quelqu'un, la personne de ton choix. Ça y est. Un ami, ta maman, ton mari, quelqu'un que tu aimes beaucoup, et tu vas devoir lui faire une confession. Tu vas devoir lui faire croire que depuis des années et des années, t'es un petit peu embêté par quelque chose chez lui ou chez elle. Si elle y croit, au bout de une minute, tu as remporté ton défi et tu fais gagner la somme de 100 000 euros à l'association de ton choix. Non, je déconne. Tu sais que j'ai déjà plus écouté la deuxième partie parce que je suis occupée déjà de penser à ce que je vais dire à qui. À qui ? Donc là, tu m'as dit n'importe quoi, tu m'as demandé mon numéro de carte bleue, je te le donnais. Et si la personne, tu te dis, c'est bon Virginie, je t'ai grillé, t'as perdu, et là, tu devras donner de ta poche 100 000 euros à l'association de ton choix. Je n'ai pas écouté la deuxième partie, mais comme tu l'as dit, je vais téléphoner à Valérie Néderlal. C'est qui ? C'est mon amie attachée de presse. Tu veux rester si proche ? Oui. Mais pourquoi ? Pour moi. Si tu n'as pas confiance ? Je veux partir. On est bien au micro. Allô ? Allô, Vulve ? C'est Verge. Ça va ? Ça va et toi ? Ben oui, ça fait 1 000 ans de nouveau. Ben oui, je sais bien, mais je suis toujours par mon départ. Tu as été occupée, mais je sais bien, je vois bien, et moi-même, je t'avoue que je suis occupée tout le temps. Ça va, tu as du travail ? J'ai un petit peu de travail et puis j'ai eu... Enfin, on t'expliquera, mais je suis un peu très scolaire et tout ça, c'était compliqué. Enfin, je ne sais pas qu'on rentre. D'accord. Écoute, je te téléphonais parce qu'en fait, j'étais un petit peu embêtée. En fait, je ne suis plus du tout convaincue de notre collaboration de travail. D'accord. Et en fait, je préférais être un petit peu honnête parce que j'avais peur que tu la prennes, mais j'avais... C'est hyper difficile à dire. J'avais envie de travailler avec Valérie. Ok. C'est une blague. Valérie ! C'est une blague, Valérie Lederland ! Je suis avec Jarry, avec Jarry. Bonjour, c'est Jarry. Je viens de lancer un défi à Virginie. On est en direct. Voilà, et je viens de lancer un défi rigolo. Pour qui ? Je ne sais pas pour qui c'est rigolo. Virginie, qui l'a remporté ? Je suis, 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 En fait, c'était une blague, c'est Jarry qui me demandait de te dire à quelqu'un que j'aimais, quelque chose de terrible. J'ai bien vu que c'était horrible. J'ai vu que tu m'aimais et que tu voulais encore travailler avec moi. Ah oui, c'était horrible, c'était horrible. Merci, merci Valérie. C'est un enjeu. C'est Jarry, c'est Jarry, c'est vraiment un enfoiré. C'est un enfoiré. je te le, tu me le tailleras. Elle dit qu'elle veut s'asseoir sur ton nez et tourner. Virginie, je te rappelle, Val. Je rappelle, vous pouvez aller voir Virginie au Tristan Bernard dans son spectacle. Rappelle-nous les dates, dis-nous. Je joue chez vous à partir du 8 octobre au Tristan Bernard. Sachez aussi qu'il y a les dates de Belgique puisque je sais que vous êtes diffusés maintenant en Belgique. En Belgique. Il y a. Nous sont là. Nous jouerons à Nivelle, nous jouerons à Harlan, nous jouerons partout. Allez voir sur www.virginiehoek.be ou sur Instagram, c'est moi qui réponds. Virginie, je suis sûr d'une chose, c'est que ça va être un carton. Yes ! Rendez-vous pour les autres Jarry Chou avec plein de nouveaux invités. On vous embrasse fort, on vous aime. Elle a gagné son pari et tu sais quoi ? Je t'offre un gâteau. C'est vrai ? Allez, c'est parti. Et merci à tous. Bonne chance. Bisous. Sous-titrage ST' 501